Hey, qui a tout éteint ? Je vous promets que je me fatigue. Bonjour à tous, mes chers amis, et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de la semaine. Oui, je sais, nous sommes lundi. Je crois que ça va devenir une habitude de faire les énergies de la semaine le lundi. Bon, allez, blague à part, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous aimez ce look, parce que quand même, je me suis fait flic à faire ce look inspiré de mercredi, uniquement pour vous faire cette introduction de 9 secondes. Donc, j'espère que vous profitez quand même de tout ce que je déploie pour vous faire plaisir et pour vous faire rire quand même. J'espère que vous en êtes conscients. Bon, allez, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, on se répète sur cette chaîne. Donc, on va faire nos énergies du... Attendez, attendez. Où est mon curseur ? Attendez, attendez, parce que je ne suis pas prêt. Du 12 au 18 décembre 2022. Voilà. Non, blague à part, on va prendre deux minutes. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce look. Regardez, je ne sais pas si ça va se faire à la caméra, mais j'ai même fait des taches de rousseur. Et franchement, j'aime bien. C'est la première fois que je m'en fais et je trouve que ça ne me va pas trop mal. Hein, franchement. Non, mais soyons honnêtes. Je trouve que le look cadavre qui sort de sa tombe version gothique, ça ne me va pas mal. Franchement. Donc, à réfléchir si je garde peut-être ce look. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais j'aime bien l'effet sortie de sa tombe comme ça. Bon, on n'est pas du tout à Sawane, malgré que quand même il y a la présence du sapin. Pourquoi je vous fais cette ambiance un peu à la mercredi ? Parce que les amis, j'en peux plus en fait de cette série. Série que je vous invite à regarder, qui est divertissante, qui est pas mal. Mais en fait, sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de hype qui se fait autour de mercredi. C'est-à-dire que tout ce que j'ouvre, que ce soit YouTube ou Instagram, je vois uniquement, mais uniquement, la danse qu'effectue mercredi dans la série. Voilà. Donc, je me devais aussi de la reproduire, histoire de ne pas être couillon et d'apporter ma pierre à l'édifice. Hein, voilà. Parce que vous le savez, je ne recule devant rien, absolument rien. Bon, allez, on y va. J'arrête de faire le pitre, parce que sinon, ça va être une vidéo qui ne va plus en finir. Bien, tout d'abord, pour ceux qui vont se poser la question, comment va ta dent ? Ça va mieux. J'ai toujours un peu mal. J'ai la dent qui perce la gencive, mais j'ai plus mal déjà à la mâchoire. Donc, ça progresse, ça va un peu mieux déjà. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne vous ai rien fait de la semaine, parce que je n'avais pas du tout envie de travailler. Non, mais je préfère être honnête avec vous. J'avais envie de rien faire. Ce week-end, je n'avais pas du tout envie de faire de vidéos, de lives, rien du tout. Non, je voulais la paix. Je voulais le silence, je voulais le calme. Je voulais de la paix. Donc, on va essayer de reprendre quand même un petit peu le travail. Ce serait bien de travailler un petit peu, accessoirement quand même. Donc, on va utiliser l'oracle de Pandemonium, parce que ça s'y prête avec mon look, j'ai envie de dire. On va utiliser l'oracle des quatre aussi. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas repris. On va se prendre l'oracle, enfin le livre oracle de Alliance Magique pour faire notre petit conseil. Peut-être, je ne sais pas, un petit rond de cristal, si ça vous dit, et une petite baguette chinoise. Ça vous va comme ça comme programme ? Allez, on y va, c'est parti ? Allez, go ! Donc, on a dit la semaine du 12 au 18. Pourquoi j'ai octobre en tête ? Je vous ai dit qu'on n'était pas à Samhain. Je ne sais pas. Décembre, décembre, ça y est, la fin de l'année approche et on arrive à 2023. Et autant vous dire, les amis, que 2023, j'espère que vous êtes prêts, parce que 2020, 2021, 2022, c'était, comment on pourrait dire, une sorte d'échauffement sportif. C'est-à-dire que le plus gros de l'iceberg arrive là en 2023, la percutation est imminente, le navire va couler. Donc, préparez vos canaux de sauvetage, préparez vos gilets, parce qu'on va en avoir besoin, très concrètement. Allez, je ne vais pas jouer les zones de mauvaise augure. Non, mais blague à part, si vous suivez un petit peu l'actualité, 2023 va être folklorique. Allez, en attendant d'être à 2023, on va au moins se concentrer sur nos énergies de la semaine à venir. Ça ne sera déjà pas trop mal, avant de se projeter plus loin dans l'avenir. Alors, nous avons... Nous avons le corbeau. Nous avons le corbeau. On parlait d'oiseau de mauvaise augure. Il est là. Alors, le corbeau. Alors, blague à part, le corbeau, ici, annonce des nouvelles. Des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes. Ça peut être des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Mais Stolas, aussi, c'est celui qui garde, celui qui protège, celui qui veille. Une sorte de regard bienveillant, un familier qui va être là pour vous aider à affronter des situations difficiles ou des situations qui sont pénibles. On pourrait nous parler, ici, de quelqu'un qui pourrait s'avérer être... Alors, pas nécessairement de bons conseils, mais quelqu'un, en tout cas, qui vous conseillera et qui vous apportera des conseils judicieux en fonction de la situation que vous vivez. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une personne qui est positive ou qui est, entre guillemets, pour vous. Mais ce serait une personne qui, à cet instant-là, pourrait vous apporter un bon conseil ou quelque chose qui est pertinent ou judicieux. On va regarder, quand même, avec d'autres cartes, parce que... Ah, on nous parle de choix, ici. Donc, cette semaine pourrait être marquée par un choix. Un choix peut-être important sur vous. Ça peut être... Alors, quand je dis un choix sur vous, ça peut être un choix moral, un choix de conscience, un choix pour votre vie. Peut-être, je ne sais pas, que cette semaine, il y a des choses qui vont se décider pour un nouveau travail, pour un divorce, pour un mariage, pour une séparation, pour je ne sais pas quoi. Bref, ça peut être plein de choses. Mais ici, on nous parle d'un choix et je vais attirer votre attention sur la carte. Regardez, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de bon ou de mauvais choix, puisque dans les ténèbres, on a un cœur ailé avec des jolies ailes blanches et dans la lumière, on a des ailes plutôt de chauve-souris qui sont un peu négatives. Donc, ce qui veut dire qu'ici, peu importe le choix que vous allez prendre, il y aura des bonnes choses et des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste un choix à faire avec les conséquences que cela entraînera. Et peu importe, voilà, c'est-à-dire que si vous prenez la route A ou la route B, sur la route A et la route B, vous aurez des bonnes choses. Et sur les deux, vous aurez des emmerdes aussi. Nous avons Lilith qui vient de sortir. Lilith, ici, attire notre attention sur quelque chose. Ça pourrait nous parler ici d'une femme, d'une femme qui va tenter de vous séduire ou une femme qui a un certain pouvoir et qui va peut-être user et abuser de ce pouvoir pour vous la faire potentiellement à l'envers. Donc, restez sur, comment on pourrait dire, restez sur vos gardes au cas où. Ça pourrait nous parler aussi de séduction dans le sens le plus large. Pas forcément une femme, mais voilà, dans un sens un petit peu plus large. Ça pourrait nous parler de potentiel trahison. Donc, méfiez-vous. Très clairement, Lilith, elle n'a pas d'autre signification que, ici, la trahison. C'est quelqu'un d'assez calculateur, d'assez manipulateur et qui pense uniquement à ses intérêts personnels. Donc, méfiez-vous aux personnes avec qui vous allez vous allier cette semaine ou avec qui vous allez, je ne sais pas, démarrer un projet. Ça peut être un projet professionnel, personnel, je ne sais pas. Ça peut être une relation dans votre entourage, dans la famille. Ça peut être une relation à venir aussi. Ça peut être, ça pourrait. Après, je vous ai parlé, excusez-moi, j'ai comme du popcorn dans l'esprit. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui ne serait pas forcément pour vous, mais qui pourrait vous apporter un conseil judicieux à ce moment-là. C'est aussi ce que Lilith peut signifier, à savoir que vous pourriez faire affaire avec quelqu'un qui n'est pas forcément de votre côté, qui n'est pas quelqu'un avec qui vous pourriez vous entendre et avec qui il serait conseillé de devenir ami, sauf si vous êtes sadomaso. Mais qui pourrait s'avérer être utile dans ce moment-là. Peut-être que le choix, c'est un choix moral. Peut-être que vous allez devoir être amené à conclure un marché avec quelqu'un avec qui vous ne l'auriez pas fait d'ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Ben réfléchissez. Et en dos de carte, en dos de deck, pardon, on a le parchemin vierge. Donc on nous parle ici d'une nouvelle histoire, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui pourrait se faire sur cette semaine, du potentiel. Et j'ai envie de dire que ça colle assez bien. On vient d'avoir la pleine lune là ces derniers jours. On s'approche de Yule, puisque je vous rappelle que c'est le 21 décembre. Donc on est sur cette espèce de période un peu de transition où il va falloir surfer sur ces énergies. Puisque la dernière pleine lune là, je ne sais pas vous, mais elle a été quand même assez violente. En tout cas chez moi, je peux vous dire que ça a été violent quand même, cette pleine lune. Et comme le cycle sombre va atteindre son apogée le 21 décembre, puisqu'on va arriver au solstice d'hiver, c'est-à-dire la nuit la plus longue de l'année. Autrement dit, le pouvoir, la puissance des ténèbres sera son maximum. Donc ça va continuer de croître comme ça. Donc il est peut-être possible ici qu'on nous parle d'une force comme ça qui augmente. Et peut-être que si vous voulez vous aussi reprendre quelque chose qui monte, une sorte d'ascension, eh bien peu importe si ça vous paraît négatif, parce qu'après tout une énergie, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, si elle peut nous emmener en haut, autant prendre cette opportunité. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Regardez, prenons un tsunami, un tsunami, une vague gentillette, peu importe, ça reste une vague. Il y en a une qui va tout détruire sur son passage et l'autre qui va juste amuser les surfeurs. Voilà. Bon, les deux sont une vague et les deux peuvent vous emmener jusqu'en haut. Donc après, à vous peut-être de sauter avant l'impact final, profiter peut-être juste de l'énergie pour vous donner une impulsion sur quelque chose que vous avez envie de faire. Et puis au moment où l'impact arrive, eh bien peut-être que ce sera le moment là de sortir, de sauter, de je ne sais pas, vous verrez bien, vous verrez bien. On va prendre l'oracle des quatre pour venir détailler ça par rapport à la prédiction. On va peut-être commencer par le message de merde. On va commencer par le message sombre quand même. Comme ça, on finira sur une note positive. Alors, le petit message sombre nous dit, nous avons Satan. Satan qui nous parle d'échecs. Cesse de te sentir persécuté chaque fois que tu échoues. Tu devrais y voir l'occasion de comprendre et tirer des leçons. Nonobstant, tu préfères te complaire dans l'apitoiement et ainsi nourrir tes maux. Oui, vous m'excuserez. Il n'est pas là pour être gentil avec nous. Mais là, on nous parle d'échecs. Donc effectivement, peut-être que le fameux choix que je viens de vous dire avec Stolas, le choix et Lilith, ça peut peut-être ici nous indiquer que vous êtes en train de vous diriger vers une mauvaise direction ou que vous avez emprunté un chemin. Il faudrait vite revenir en arrière, en fait. Pour moi, il y a une sorte d'avertissement et ça colle plutôt bien avec aussi ce que je vous avais fait sur les énergies de la semaine dernière, puisqu'on nous parlait d'avertissement, tout ça. Pour moi, ici, il y a, je ne sais pas, il y a cette sensation que si vous persistez, si vous continuez sur ce chemin, si vous vous évertuez, si vous continuez à être têtu, vous allez droit vers un mur. Et le pire, c'est que potentiellement, le mur, vous le voyez, mais non, vous continuez quand même d'avancer. Satan nous le fait bien comprendre. Tu préfères te complaire dans l'apitoiement et ainsi nourrir tes maux. Autrement dit, la situation peut-être que vous vivez à l'heure actuelle, je ne vais pas dire que c'est de votre faute, mais si c'est quelque chose que vous avez généré par vous-même, arrêtez de l'auto-alimenter et au contraire, faites machine arrière, arrêtez d'alimenter cette situation-là. Ça serait, comment je pourrais vous dire, imaginons une dispute, une dispute que vous avez vous-même généré. Plutôt que de calmer la dispute, si vous rajoutez tout le temps, si vous rajoutez un petit truc qui rajoute de l'huile sur le feu, venez pas pleurer que... Voilà, non, c'est vous qui aurez généré ce truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est un peu le même principe. Donc pour moi, il y a un message d'avertissement où il est temps encore de faire machine arrière. C'est une sorte d'ultime avertissement pour vous dire, fais machine arrière. Arrête de vouloir absolument t'obstiner sur cette voie ou avec cette personne ou dans ce truc qui ne te convient pas, parce que le malheur que tu vis à l'heure actuelle, si tu es malheureux aujourd'hui, tu en es peut-être un peu responsable. Donc fais quelque chose, choisis justement, fais un choix. Est-ce que tu continues sur cette voie au risque vraiment d'être malheureux ? Ou est-ce que tu ne ferais pas machine arrière et que tu choisirais une autre voie, celle du bonheur par exemple, et que tu t'ouvrirais à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités ? Et ça peut être là, le fait de s'allier à des choses qu'on n'aurait peut-être pas osées, qu'on n'aurait peut-être pas fait à ce moment-là. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va vite se prendre un petit message lumineux et positif, histoire de finir sur un bon truc quand même. Enfin, de finir. On ne finit pas le tirage, rassurez-vous. Alors, un petit message lumineux, un petit message lumineux de la part de Satan. Voilà, c'est le même. Aujourd'hui, il n'y a que lui qui veut nous parler, qui nous parle de victoire. Tu as prouvé ta valeur, cette récompense, elle la tienne, et tu ne la dois qu'à ta force de caractère et de volonté. Fais preuve de fierté, car cette épreuve appartient désormais au passé. Te voilà à présent libre. C'est très drôle, mais cette carte est exactement l'opposé de celle que je viens de vous tirer. Je promets. Je promets, hein, puisque ici, on nous parle d'échec et là, on nous parle de victoire. Et c'est drôle parce que je trouve que, par conséquent, la carte colle tellement bien comme ceci. C'est-à-dire que, d'un côté, si vous persistez, vous allez droit à l'échec. Et si vous changez de direction, si vous prenez un choix différent, vous allez vers la victoire. Donc là, pour le coup, c'est comme si on vous faisait comprendre, finalement, que les outils, que le choix, que la possibilité de réussir ne dépend que de vous-même. Pour une fois, ça ne dépend pas des autres, mais ça dépend uniquement de vous-même. À vous de savoir qu'est-ce que vous voulez et peut-être même d'ouvrir les yeux, hein, de prendre conscience qu'il y a certaines choses qui doivent être changées maintenant. Vous en avez encore le temps, mais pas trop non plus, hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à des mots comme anticipation, réaction, réactivité, et pas passivité ou procrastiner. Non, on est vraiment là, dans l'action maintenant. Vous savez quoi ? J'ai bien envie d'abord de prendre le livre oracle. On prendra le rond de cristal après. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie d'abord d'un conseil avant de faire le côté prédictif. On va se mettre par là. Là. Alors. Nous avons travaillé votre posture. Ça ne s'invente pas, ça aussi. Non, non, mais je vous montre parce que vous allez dire, oui, tu es un menteur, tu nous lis ce que tu as envie. Non, non, regardez. Travaillez votre posture. Et quelque chose me dit que le conseil va être adapté à ce qu'on vient de tirer. Pensez à corriger régulièrement votre posture. Tenez-vous droit, les épaules légèrement en arrière, les pieds bien ancrés dans le sol et le menton un peu relevé. Voyez comment cette simple action vous influe énergétiquement. Un sentiment de calme au creux de votre poitrine et une respiration lente et profonde s'installe. Corriger votre posture permet à l'énergie de mieux circuler dans votre corps et vous donne de la force. L'information transmise se propage dans le monde et dans les autres. Elle fait de vous une personne assurée qui va de l'avant. Une personne qui a naturellement une attitude de gagnant. Plus vous adopterez cette posture, plus vous aurez de charisme et serez confiant en l'avenir. Franchement, là, je trouve que... N'hésitez pas à mettre pause pour relire. Mais je trouve que le conseil est plus que pertinent. Parce qu'on nous parle de posture, mais je pense ici qu'il y a plutôt un sens métaphorique à cette posture-là. Alors, c'est peut-être un conseil physique. Parce que peut-être que certains d'entre vous se tiennent comme ça et puis se plaignent d'avoir mal au dos. Donc, travaillez un peu votre maintien, d'accord ? Mais la posture, pour moi, ça pourrait être une image métaphorique pour vous dire arrêtez de marcher dans la ville, de voûter comme si vous étiez accablés, comme si vous étiez atlas, condamnés par les dieux, apportez le poids du monde. Arrêtez de vous comporter comme ça. Non, au contraire, relevez-vous, bombez le torse, avancez fièrement, montrez que vous avez des choses à offrir à la vie, imposez-vous aussi. Ayez une attitude de gagnant. Parce que n'oubliez pas que, et c'est très vrai, quand on dit souvent, on est, enfin, on attire ce que l'on est. Mais c'est vrai. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est toujours pessimiste, fataliste, dans le négatif, dans... Bah, quelque part, vous allez auto-alimenter le truc et vous allez toujours attirer le négatif à vous. que si vous changez la machine, que qu'au contraire, vous dites, aujourd'hui, je change ma vie, je change tout, je reprends les rênes de ma vie, je me tiens droit, je suis un conquérant, je suis victorieux, je vais y arriver, je ne vais plus me laisser faire et j'emmerde le karma. Pardon, je me suis un petit peu laissé emporter. Non, mais blague à part, c'est vrai. Si vous êtes dans cette démarche-là, vous allez voir que vous allez avoir plus de force, plus de la rage, de l'envie de réussir, un peu comme on pourrait dire, je ne sais pas, genre un mollusse, un lion qui a envie de croquer la vie, qui a envie de dominer à nouveau son domaine, qui ne veut plus se laisser faire. Donc, soyez dans cette énergie-là. Si cette semaine, vous avez ces fameuses personnes-là, ou si vous êtes plutôt un peu soumis dans votre vie, ça n'appartient qu'à vous de briser vos chaînes et de reprendre les rênes de la domination. Alors, on n'est pas non plus dans une dictature, mais il faut que vous dominiez votre monde, votre vie, votre univers, votre environnement. C'est vous le maître et la maîtresse de votre vie. Personne ne doit diriger à votre place, personne ne doit décider à votre place, personne n'a à vous imposer sa vision. Non, c'est à vous d'imposer la vôtre. Ça plaît, c'est bien. Ça ne plaît pas ? Eh bien, casse-toi ! C'est simplement. Allez, on va continuer avec un rond de cristal. On va en prendre... Oh, j'en sais rien. On va prendre deux, trois. On va se laisser porter. Un dénouement malheureux. Ah oui, ça, ça pique. Cette carte, elle ne fait pas plaisir. Mais en même temps, ça paraît logique, je viens de vous le dire. Avec le corbeau, le corbeau, on est plutôt sur, entre guillemets, un oiseau de mauvais malheur. Ça ne veut rien dire. Un oiseau de malheur ou de mauvaise augure, mais un oiseau de mauvais malheur, ça ne veut rien dire. Donc, un dénouement malheureux, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui est écrit dans le marbre. N'oubliez pas que la voyance et les prédictions, ce sont des choses à l'instant T. C'est-à-dire qu'au moment où j'enregistre la vidéo, au moment où vous allez regarder cette vidéo, si vous continuez, si vous poursuivez précisément sur cette voie-là, oui, c'est un dénouement malheureux qu'il va y avoir. Donc, à vous de changer la donne. À vous de faire en sorte que ce dénouement malheureux n'arrive pas. N'oubliez pas que... N'oubliez pas ça, le parchemin vierge. N'oubliez pas que vous êtes tous auteurs et autrices des livres de votre vie. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez comment la fin doit se terminer. Ce n'est pas la vie, votre fin n'est pas déjà écrite. Non, c'est à vous d'écrire la suite du roman, c'est à vous d'écrire la suite de l'histoire. Donc, ça dépend de vous, encore une fois. Nous avons une union qui va s'officialiser. Bon, et bien ça, c'est plutôt positif. Enfin, ça dépend. Mais pour moi, ça serait quand même plutôt quelque chose de positif. Ça pourrait avoir un lien avec la victoire, le choix aussi. Peut-être que c'est ça, ce choix. Peut-être que vous aurez le choix entre deux travails, je vous le souhaite. Entre deux amants, je vous le souhaite aussi. Ou deux maîtresses aussi. Ou deux, ce que vous voulez, peu importe. Avec deux personnes, on va dire. Ça pourrait être aussi un choix entre deux maisons, entre plusieurs choses. Et dans tous les cas, du coup, c'est une union qui s'officialise pour les deux. Enfin, pour l'un des deux, pas pour les deux. Nous avons une signature, les amis. Donc ici, on nous parle bien quand même de quelque chose de positif, vous voyez. Et pour moi, encore une fois, ça dépend de vous, j'ai envie de dire. Parce que cette signature, et ça, je vous le cite souvent, cet exemple. Mais si je vous prédis une promotion, là, demain. Quel jour on est demain ? Oui, ça marche. Si je vous prédis une promotion demain, mais que demain, vous vous levez et ça vous prend comme une envie de faire pipi, vous décidez de démissionner, eh bien, la promotion qui vous est destinée, eh bien, vous l'aurez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est le même principe. Cette signature, elle est peut-être prévue. Il y a peut-être quelque chose qui est prévu. Mais si vous décidez de ne pas signer, ça va peut-être inverser la vapeur. Et n'oubliez pas aussi que vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de choisir des choses par défaut et par dépit, d'accord ? Ne l'oubliez pas. Souvent, quand on dit oui, c'est les patrons qui ont le choix. Non, je suis désolé. Les salariés aussi ont le choix. Si la tête du patron ne vous revient pas, vous êtes libre de ne pas vouloir travailler avec lui. C'est pas parce que lui vous a dit oui que vous, vous devez aussi dire oui. N'oubliez pas, ça marche dans les deux sens. Un patron sans salarié, il n'est rien, d'accord ? Donc, c'est pas que le patron qui doit décider, c'est aussi le salarié qui doit décider. Donc, si la tronche ne vous revient pas, vous vous barrez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas parce que quelque chose doit se faire, qu'une signature doit se faire, que c'est déjà prévu, que vous devez foncer tête baissée. Peut-être que c'est ça, ce choix dont on est en train de vous faire part. Peut-être qu'ici, on vous invite à repenser à la question, à re-réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Est-ce que tu es vraiment prêt à ça ? Est-ce que tu as bien lu toutes les petites lignes avant de t'engager officiellement ? Est-ce que tu es certain ? Vous sentez là la question, on vous fait bien comprendre les guides là qui vous disent « t'es sûr de toi, t'es sûr ». Vous savez, c'est comme quand quelqu'un affirme qu'il est certain et que vous avez cette petite voix « t'es sûr de toi ». Sous-entendu, ça sent l'erreur. Et en dos de deck, juste par curiosité, en dos de deck, on a quelqu'un du passé qui revient. D'accord. Donc, soyez peut-être vigilants, je ne sais pas. Quelqu'un qui revient du passé, ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose de moins cool. OK ? Allez, on va terminer avec une petite baguette chinoise. Et nous avons, nous avons, je l'étire toujours à l'envers, nous avons la 13. Tiens, la 13, c'est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort dans le tarot, qui nous parle de transformation, de renouveau et de choses qui se bouleversent, qui changent. 13, 13, 13, 13. Le moment n'est pas encore venu de mettre vos projets à exécution. Il vaut mieux attendre encore un peu. Voyez, tu es sûr ? Pour l'instant, il est préférable de rester inactif et de profiter de vos passe-temps favoris. Mes richesses et positions élevées sont en réserve pour l'avenir. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous remettre de vos problèmes de santé, mais les difficultés juridiques devraient bientôt s'aplanir. Quelqu'un d'important pour vous, qui est habituellement absent, devrait être bientôt de retour. C'est drôle, avec la personne qui revient du passé. Hein, franchement ? Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire, mais c'est quand même assez drôle. La personne qui est absente et qui va revenir, ça me fait sourire. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, comme d'habitude, la baguette, elle correspond bien à tout ce qu'on vient de dire, puisqu'on nous parle de moments qui n'est pas encore venus pour mettre vos projets à exécution, puisqu'effectivement, je viens de vous le dire, est-ce que tu es sûr ? Là, on est plutôt dans quelque chose qui est du domaine du choix, de la décision. On n'est pas encore dans la mise en place. On est vraiment dans la certitude. Est-ce que je suis sûr et certain de ce que je m'apprête à faire, du chemin dans lequel je vais avancer ? Est-ce que j'en suis sûr et certain ? Donc, effectivement, ça ne sert à rien de mettre les bœufs avant la charrue. La charrue avant les bœufs. Oui, c'est plus comme ça dans ce sens, parce que les bœufs avant la charrue, c'est comme ça qu'on la tire, d'ailleurs, la charrue. Bon. Donc, vous m'avez compris, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, ça ne sert à rien de vouloir mettre en place des choses, alors que vous n'êtes même pas encore sûr de vous. Donc, prenez plutôt du temps pour être sûr, pour peaufiner, pour vraiment confirmer votre truc. Et une fois que vous serez sûr, là, vous pourrez commencer à mettre en place les choses. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de la semaine. Eh bien, je trouve que c'était une vidéo particulièrement intéressante et comique. Vous ne trouvez pas que je m'améliore avec le temps ? Je ne sais pas, je trouve que je vous fais des vidéos encore plus, encore mieux. Bref, bon, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort. Et nous, on essaye, je vous promets rien, on essaye de se retrouver cette semaine. Ce serait bien quand même que je travaille un petit peu plus, parce que je ne suis pas très actif au mois de décembre. Bon, ce n'est pas grave. Prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Ciao !